La grossesse est donc un élément quand même majeur de survenue de varices, à condition qu'il y ait quand même un terrain favorisant donc toujours l'hérédité. Souvent la première grossesse n'est pas révélatrice, vraiment le moment majeur c'est la deuxième grossesse. Si à la deuxième grossesse aucune varice n'est apparue, très probablement vous n'aurez pas de varice. C'est vraiment la deuxième grossesse. Donc il y a deux éléments importants dans la grossesse, il y a les éléments hormonaux et l'élément prise de poids. Les éléments hormonaux c'est au premier trimestre, voire dans les 15 premiers jours, voire parfois on voit des femmes qui arrivent en disant j'ai une poussée de varices ou de varicosité qui sont apparues depuis hier ou avant-hier, comment ça se fait aussi brutalement. On leur dit est-ce que vous ne seriez pas enceinte ? Ils nous répondent je ne sais pas, peut-être que je le serai dans deux ou trois jours. Donc ça peut apparaître même dans les tout premiers jours avant même le retard de règle. Donc on fait un test et ça confirme effectivement la grossesse. Donc ça peut être au tout début. Là ce sont plutôt des plages variqueuses très étendues, peu volumineuses mais très étendues, et c'est lié aux modifications hormonales qui peuvent être majeures. Donc ça c'est le premier trimestre de la grossesse tout à fait au début. L'autre élément c'est la prise de poids. Donc la prise de poids sur les deux premiers trimestres elle est en général pas importante. Donc ça c'est lié à la compression veineuse. Ça apparaît au troisième trimestre, ça comprime donc la veine cave inférieure et les veines iliaques. Donc dans ces cas-là c'est en fait le bébé qui comprime les veines. Pour diminuer ces effets-là évidemment, pas prendre trop de poids. Le plus possible, notamment quand on dort, se mettre sur le côté gauche parce que la veine cave est à droite donc ça va soulager. Et évidemment relever légèrement les jambes la nuit. Donc en général on arrive quand même à soulager ou à faire que ça ne s'aggrave pas trop. On peut porter de la contention, notamment il y a des collants qui sont pour les femmes enceintes. Donc ils sont spéciaux, qui ne servent pas trop au niveau de l'abdomen. Et troisièmement, ce qui est quand même quelque chose sur lequel j'insisterais, c'est le fait qu'on peut traiter les femmes qui sont enceintes. Alors les traitements sont différents. On n'utilise pas les produits qu'on utilise habituellement. Mais il ne faut pas laisser des varices qui s'aggravent avec éventuellement un risque de trouble trophique en disant on ne fait rien pendant la grossesse, ce que souvent disent les obstétriciens. Laissez les jambes, ce n'est pas grave, ce qui est vrai que c'est moins grave, que ce n'est pas un problème par rapport à la grossesse et au bébé à venir. Mais on peut quand même les prendre en charge. Et même dans des cas assez majeurs, on peut les opérer avec une anesthésie locale. Donc ça peut arriver, il ne faut pas dire, bon, c'est une espèce de no man's land, les 9 mois de grossesse, les veines, on s'en fout. On fait en général un minimum pour cette raison-là. On fait un minimum parce que souvent après l'accouchement, ça disparaît spontanément. Donc pourquoi traiter quelque chose qui va disparaître ? Mais il ne faut pas dire on ne fait rien. Ça c'est une erreur de dire on ne fait rien pendant la grossesse. On s'adapte, mais on peut traiter en cas de problème majeur. Sous-titrage ST' 501